Musique Le Haut Buget est le royaume des sapins, mais c'est aussi une terre d'eau, le paradis des pêcheurs. Illustration avec le lac de Coiselet, un lac artificiel situé à la frontière entre l'Ain et le Jura. C'est là que nous retrouvons Jérémy, adepte du Float Cube, une embarcation légère, très pratique. On voit qu'on est vraiment très proche de l'eau, c'est un avantage certain comparé au bateau par rapport au centre de gravité, les poissons nous voient moins, et c'est vraiment agréable aussi de se retrouver aussi proche de l'eau et aussi rapidement. Musique L'idéal donc pour taquiner le carnassier, la perche, le cendre ou le brochet, mais aujourd'hui l'épuisette reste vide, seules des grenouilles et quelques signes daignent se manifester. Musique Il a fait chaud un peu trop vite, on se plaint tout le temps les pêcheurs. Tentons notre chance en rivière de la Bienne à Loignin, les coins de pêche ne manquent pas sur la route des sapins. Les pieds dans l'eau, Fabien, guide de pêche, lance ses mouches pour tenter d'attraper truites fariaux et ombres communes. Si en fait, vu qu'on a une belle population d'ombes, on n'a pas le droit de pêcher dans les rivières avant le mois de mai, en marchant dans l'eau. Musique Et il faut bien sûr détenir une carte de pêche, respecter les tailles. Justement, Fabien vient de faire sa première prise au bout de quelques minutes seulement. Musique Pour en savoir plus sur les périodes de pêche et les tarifs des cartes, rendez-vous dans les offices de tourisme ou sur le site internet de la Fédération de pêche de l'Ain. Musique Musique Musique